Il s'agit ici, bonsoir tout le monde, il s'agit ici de la restitution de la formation des Eagle Manager 2020. Comme vous le savez, nous n'avons pas voyagé, mais nous avons bénéficié d'une formation en ligne, une formation exclusivement réservée aux Eagle Manager ainsi que leurs invités. J'ai voulu intituler cela « Ton chemin vers le Chairman's Bonus ». C'était beau de pouvoir intituler « Ton chemin vers le Chairman's Bonus ». Vous allez voir un peu à quoi le contenu ressemble à ce titre. Tout de suite, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ainsi le titre. Ça permet assez qu'on puisse bien visualiser les choses. Et parler du Chairman's Bonus devait être le langage de chaque FBO dès le début de son business. On ne peut pas parler du Chairman's Bonus lorsqu'on devient manager. Nous n'avons pas eu la chance de pouvoir être directement mis cela en esprit pendant qu'on était encore au début. Nous y avons pensé pendant qu'on était manager, mais Dieu merci. À ce niveau, vous savez, nous avons fait trois Chairman's Bonus et quatre retraites Eagle. Ce n'est pas peu de choses. Je voudrais donc que vous puissiez profiter de cette expérience et des enseignements que nous recevons un peu partout au niveau international pour que ça puisse vraiment vous aider à d'abord avoir cela en esprit et ensuite commencer à le préparer dès à présent. C'est dans cet esprit-là que nous avons préparé cette restitution. Mais en attendant que Flore se connecte, nous allons évoluer. Alors, on va évoluer avec quoi? Donc, je vais à ce niveau débloquer les micros parce que j'aimerais bien que chacun puisse avoir la possibilité de parler, de pouvoir parler et de pouvoir répondre à cette question que vous voyez devant vous. La question, elle est simple. La question est à tout le monde. Que dis-tu du Chairman's Bonus? Levez la main et parlez. Dis tout ce que tu veux dire. Ça peut être en une phrase, en plusieurs phrases. Dis tout ce que tu sais. Dis tout ce que tu te dis du Chairman's Bonus. N'aie pas peur de dire des choses négatives. Si tu le dis, sois seulement correct et sincère avec toi-même. Mais je veux que ce soit un partage. Allons-y. Je vous écoute. Oui. Moi, le Chairman's Bonus, c'est la récompense que chaque FBO devrait avoir. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que toi, tu te dis par rapport au Chairman's Bonus? Je sais que la question doit être nuancée. Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis que je dois, personnellement, par rapport au Chairman's Bonus. Voilà. Intérieurement, qu'est-ce que tu as l'habitude de te dire? Je pense qu'en 2021, je dois avoir le Chairman's Bonus. C'est ce que tu te dis. Ça peut être. OK. Quelqu'un d'autre? Soyons un peu plus dynamiques. Les micros sont débloqués. Donc, vous avez tous la possibilité de parler. Si tu ne te dis rien, prends la parole. Dis que moi, je ne dis rien du Chairman's Bonus. Allô? Oui. Moi, je prends la parole. Je dis. Pour moi, le Chairman's Bonus, d'abord, c'est une récompense qu'on donne aux managers qui ont réussi à les challenges. Et pour moi, le Chairman's Bonus, c'est une chose que… C'est une récompense que moi aussi, j'aimerais avoir pour l'an prochain, en fait. D'accord, mais d'habitude, qu'est-ce que tu as… Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Intérieurement, qu'est-ce que tu as l'habitude de te dire lorsque tu penses au Chairman's Bonus? La définition, elle est connue. Tout le monde connaît le Chairman's Bonus. Mais intérieurement, qu'est-ce que tu as l'habitude de te dire lorsque tu penses au Chairman's Bonus? La question là… Tu n'as rien dit que je ne me dis rien. Si tu ne te dis rien, il faut dire je n'y pense même pas. Ne t'inquiète pas de dire que tu ne me penses même pas. Ça va nous aider. Personnellement, je ne dis rien en fonction de ça. Voilà. Oui, moi, je ne dis rien. Par contre de la question. Ok, allons-y. Quelqu'un d'autre peut répondre? Moi, parfois j'y pense, mais je me demande ce que je serais à la hauteur. Ok. Ok, ça c'est Socrate. Voilà. Une autre personne? J'aimerais bien avoir encore deux, trois réponses par rapport à cette question. Bon, il y a un peu plus de silence, ce n'est pas bon. Mais c'est bon, nous avons quelqu'un qui y pense, mais qui se pose la question s'il sera à la hauteur. Il y en a qui n'y pensent pas. Il y en a qui, comme Yvette, bon, 2022, je dois avoir mon chairman bonus. Bon, nous aurons plusieurs types de réponses. Certainement, comme dit, il y en a qui n'y pensent même pas, qui ne font même pas allusion, qui font le business, mais qui ne font pas allusion au chairman bonus dans leur quotidien. Mais nous allons découvrir le reste. Je ne vais pas répondre à la question. Je ne vais pas commenter vos questions, vos réponses. Mais à la fin, vous allez revoir, vous allez vous poser la même question pour savoir si vous avez la même réponse. Voilà. Donc, ça veut dire que nous pouvons passer directement à la suite. Et la suite, je vais vous demander d'être maintenant patient et bien aller, je dis à l'écoute, parce que vous allez suivre la vidéo, les vidéos. Ce sera trois vidéos de chairman bonus. Faites un effort avec même une écoute interne et externe. Essayez de prendre le temps de pouvoir capter ce que vous pouvez capter avec ces vidéos. Vous avez le chairman bonus. Je ne vais pas commenter, vous verrez vous-même. Merci. 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 C'est vraiment génial. Nous avons un grand temps en Hawaïa, s'envolviendo avec les dolphins. ... C'est clair, et vous n'avez pas demandé d'y aller. Il n'y a pas d'un aller. ... C'est parti ! 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 ! C'est parti ! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Forever is made for realizing the biggest dreams. Join us, come with us and let's stay, work, celebrate together for the next 20, 30, 40 years. So, there's a reason why this company is called Forever. Yeah, so this is Forever. So, thank you. One million, $1,118,601. We know Forever is the greatest opportunity in the world. We love you. And there's one last thing to say, goodnight Dallas. J'ai souhaité m'être de 2018 parce qu'on célébrait les 40 ans de Forever. Et donc, pour moi, c'était l'occasion de vous remettre dans le bain parce qu'on ne peut pas parler de Chairman's Bonus quand vous-même, vous n'êtes pas trempé dedans. Ce serait comme de l'abstrait si on est en train de dire Chairman's Bonus. Et vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai remis ces vidéos pour vous. Je vous ai dit tantôt de suivre Rex parce qu'il y a une phrase que Rex a sortie vers la fin, peut-être que vous n'avez pas bien suivi, qui était restée rough, qui peut en parler aussi, Rex en a parlé. Lorsque je suis rentré de l'Afrique du Sud en 2016, c'est comme si c'est tout ce que j'avais retenu. If I can do it, you can do it. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et donc, si cette phrase devait circuler dans ma tête, etc., rentrer dans tous les circuits neuronaux, ça veut dire qu'il y avait possibilité pour chacun de pouvoir faire, ou bien il y a possibilité aujourd'hui pour chacun de pouvoir réaliser aussi sa qualification Chairman's Bonus. Ce sera l'essentiel des interventions que nous allons suivre tout à l'heure des différents intervenants de notre formation de retraite de Eagle Manager. Alors, nous avons eu comme intervenants, Marta Omachel, on a écrit Omachel, mais elle-même, elle prononce Omachel, donc c'est une Polonaise. Marta Omachel, il y a eu Anissa de Malaisie, Jane Leach de UK, qu'on connaît, tout le monde connaît, Kobile et son mari Percy, c'est les coups de l'Afrique du Sud, et puis Rolf Kip de l'Allemagne. Donc, il y avait cinq intervenants, nous allons résumer, et la méthode est la suivante. À chaque diapositive, moi je vais parler, Flore aussi va ajouter, et donc nous allons commenter à deux chaque diapositive, juste pour arriver jusqu'à la fin. Donc ici, ce sont les photos, donc de Marta, pour que vous puissiez au moins mettre le nom, coller le nom à l'image, à la photo. Et donc, ça c'est Anissa, la dame, donc et son mari. Là, vous avez Jane Leach, ce sont les photos des vidéos qui sont passées. Et là, vous avez Toby Leach, c'est les coups, et son mari Percy Leach, et vous avez Rolf et Dominique Kip avec leurs enfants. Et donc, ça c'est, ce sont les photos des personnes qui sont intervenues, et c'est mieux que vous puissiez avoir une idée de qui ils sont réellement. Première intervention, c'était Marta Omachel. Marta, j'ai la chance de parler avec Marta, et je parle avec elle, parce que nous étions ensemble à Accelerate. Elle a eu des sensibles avancées après Accelerate, entre le mois d'août 2019 et décembre 2019. Elle a participé à Accelerate en tant que senior, mais elle a fini l'année en tant que Saphir. Donc, elle est aujourd'hui très remarquable pour l'Amérique du Nord. Alors, elle nous a, elle a dit beaucoup de choses. Moi, j'ai pris quelques éléments. La première chose qui m'a marqué, c'est que elle fait sa routine matinale. Et dans sa routine matinale, elle a décrit ce qu'elle a l'habitude de faire en disant qu'elle prend une respiration profonde, etc. Et elle prononce comme affirmation, je crois qu'il y en a d'autres, mais au moins, c'est qu'elle a dit. Je suis heureuse et reconnaissant d'être qualifiée au Chairman Bonus. Ça fait partie de ses affirmations quotidiennes. Donc, son objectif de Chairman Bonus, elle l'a traduit en affirmation. Et c'est ce qu'elle dit dans sa routine matinale, tous les jours. Nous avons parlé des routines, ce n'est pas quelque chose d'étrange pour vous. Deuxième chose, Martha a évoqué le fait qu'il faut travailler en équipe, faire un peu de business, un peu de fun. Et donc, lorsqu'on fait le business, on lit toujours, comme vous avez vu tout à l'heure avec le Chairman Bonus, comment tout est fait avec beaucoup de fun. Ensuite, elle nous a fait voir qu'il faut faire des challenges au sein de l'équipe et apprendre à communiquer avec les personnes connues et inconnues. Donc, il faut apprendre à communiquer avec les personnes connues et les personnes inconnues. Donc, le travail se fait en équipe. Et généralement, nous l'avons toujours dit, il n'y a jamais eu de réussite dans notre business. Peu importe la compagnie. Si tu as un marketing de réseau, marketing relationnel, il n'y a jamais eu de réussite sans équipe. Et donc, toute réussite est liée à l'équipe. L'équipe ne veut pas seulement dire les filles, mais l'équipe, c'est les uplines, les crosslines et les downlines. Donc, dans tous les sens, vous avez la possibilité de pouvoir travailler en équipe et de réussir. Alors, un autre conseil de Martha, c'est qu'il ne faut pas aider ton équipe si toi-même, tu n'as pas fait ton travail personnel. Et dit, c'est un peu comme la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dois d'abord faire mon travail personnel. Je dois d'abord être moi-même la personne qui vend, qui prospecte et qui parraine avant d'aller aider mon filleul. Et ça, c'est important comme conseil. Autre chose, n'arrête jamais de prospecter jusqu'à obtenir soit une vente, soit un parrainage. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous se fatiguent lorsqu'ils ont une réponse négative. Beaucoup d'entre nous se fatiguent lorsque la personne procrastine ou est en train de prendre tout son temps. On ne se fatigue pas face à des situations pareilles. Et c'est l'un des conseils de Martha de ne jamais arrêter jusqu'à ce que si la personne ne veut pas se faire parrainer, on peut lui vendre un bright, on peut lui vendre un savon. Autre chose, reconnaître et célébrer les grands et les petits succès. Nous en avons toujours parlé. Dans les 20 tactiques, j'en avais parlé aussi. Et donc, ce sont des conseils, des choses que nous connaissons, mais chacun, comme j'aime le dire, chacun peut voir maintenant dans sa pratique qu'est-ce qu'il fait. Et peut-être ici, je vais laisser à Flore de commenter. Je ne vais pas aller trop dans, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il y a quand même un peu, il y a cinq personnes qui sont intervenues. Alors, Flore, je n'ai pas regardé si Flore est là. Elle m'avait fait le message tout à l'heure. Je suis là. Ok, allez-y alors, Flore. Je suis là, fidèle au poste. Bonsoir à tous. Merci, parrain, pour la présentation et pour l'opportunité de partager la plus belle affaire au monde. En fait, je voulais revenir sur les images qu'on a regardées tantôt. Moi, je me dis toujours que ce qu'on peut voir, on peut l'avoir. Et si on peut se projeter pour se dire qu'un jour, on va avoir des chèques. Et c'est ça, justement, que les aigles nous ont partagé. Martha, je me rappelle, parce que je n'avais pas pu suivre jusqu'à la fin avec les bugs, mais Martha, à un moment, avait parlé de croire en son affaire. En fait, c'est d'y croire et d'y travailler. Et tu as vraiment repris les éléments. Et ce sont les deux choses qui m'avaient marquées chez elle. C'est de croire en notre affaire et aussi de travailler d'abord soi-même. Parce que parfois, ce qui nous ennuie, c'est qu'on commence à se dire, ah, mais moi, je fais, les autres ne font pas. Mais tant que nous-mêmes, on continue à faire ce qu'il faut et qu'on n'abandonne pas, on va arriver par vendre, arriver à vendre, arriver à parrainer. Et se réjouir aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on a accompli. Et voilà, c'est ce que je peux ajouter sur ce que Martha ou Machel a dit. Et un élément important, c'est aussi la formation Accelerate. Tout est parti d'un changement de paradigme. Et finalement, quand j'ai écouté Martha, j'avais l'impression que nous avons les éléments. Tu nous as partagé le leader field. C'est là qu'on a trouvé ces phrases. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, hé, la phrase que nous répétons souvent de Bob Proctor. Et en fait, parfois, moi, après toutes ces formations, je me suis dit, nous avons des éléments. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les choses qu'on nous répète, peut-être avec des mots différents, chacun avec son expérience. Mais c'est vraiment de le faire et de continuer à le faire jusqu'à ce que le succès s'en suive. Voilà ce que je pouvais ajouter sur l'idée de Martha ou Machel. C'est une formidable femme. Donc, nous n'allons pas trop nous éterniser. S'il y a des questions, on pourra toujours revenir. Si vous avez des questions, prenez note. À la fin, on va y revenir s'il y a des questions. Donc, nous allons passer à la deuxième intervention. Là, c'était Anissa. Anissa est une Malaisienne. J'ai beaucoup apprécié sa présentation. Pour moi, c'est comme si c'était la présentation phare. Et donc, j'ai repris les éléments. Vous allez voir, ce n'est pas une seule diapositive. J'ai repris les éléments de ce qu'elle a dit. Voilà, pour elle, donc, Martha s'était centrée aussi sur le Chairman's Bonus. Anissa aussi sur le Chairman's Bonus. Anissa a commencé par dire qu'il faut croire d'abord au processus. Croire au processus, c'est ce qui nous manque souvent. Pourquoi? Parce que nous, je ne parle pas de nous, nous entendons beaucoup de plaintes des filles, je ne sais pas si vous faites partie, qui nous disent, voilà, j'ai invité trois personnes et puis j'ai invité douze personnes et puis j'ai invité vingt personnes et puis j'ai invité cinquante personnes. Ah, finalement, je commence à me fatiguer et finalement, j'ai parlé à tel, mais il ne vient pas, etc. C'est-à-dire que quand on se fatigue du processus, on n'aboutit jamais au résultat. Le processus, c'est ce que nous appelons le input qui permet d'avoir, c'est la loi de la causalité, qui permet d'avoir les résultats. Donc, il y a toujours une cause qui produit un effet, mais jamais on n'aura un effet qui produira une cause. Et donc, tant que tu n'es pas dans le processus, tant que tu n'y crois pas et tant que tu n'aimes pas le processus, il sera difficile d'avoir les résultats. C'est ce qui fait que tous les grands nous ont dit qu'il faut aimer, croire et rester dans le processus. Le processus, pour nous, c'est quoi? Le processus, c'est vendre tous les jours. Le processus, c'est prospecter tous les jours. C'est parler, avoir contact aux gens. Nous sommes dans un business du relationnel. Quand tu as sorti 480 dollars, tu savais que tu viens dans un business du relationnel. Ça veut dire que si tu as du mal à parler aux gens, il faut maintenant sortir de ta zone de confort et commencer à parler aux gens parce que c'est ça le processus. Si tu as du mal à prendre contact, il faut sortir de ta zone de confort et commencer à prendre contact avec les gens, connus et inconnus, parce que c'est ça le processus. Il faut y croire, comme disait Anissa, et elle a insisté sur cet élément. Alors, elle nous a dit aussi, ça c'est l'élément clé, que le chemin vers le charmant bonus se fait avec les 5D. C'est le credo de son équipe. C'est ce qui se passe dans son équipe. Et moi, je suis toujours prêt à copier ce qui se passe de bien ailleurs. Alors, les 5D veut dire quoi? Je traduis directement en français. C'est le désir, la direction, la décision, la discipline et la détermination. Et avant qu'on rentre dans les détails des 5D, parce que j'ai mis chaque diapositive pour chaque D, je vais d'abord laisser la parole à Flore. Peut-être qu'elle a capté d'autres informations aussi liées à l'introduction d'Anissa. Merci pour la parole. Je pense que dans, enfin, quand on va développer le 5D, peut-être 5D. OK. On va peut-être ajouter quelque chose, mais moi, j'étais choquée par ces photos avant-après. Oui. Si elle a parlé d'abord de croire au processus et que le premier élément, le premier élément qui amène au charmant bonus, c'est le désir, c'est qu'elle a haï d'abord ta vie. Elle a même dit, c'est pour ça qu'on nous dit souvent que, si ta vie ne te fait pas sourire, change-la. Elle dormait sur des, je ne sais pas, des immondices, sur des grabats. On ne pouvait pas penser que de là peut sortir une dame comme celle-là dit, je commence à aller dans des hôtels 5 étoiles, je dors dans des palaces, mais incroyable. Regardez d'où je suis venue. En tout cas, ça ne s'est pas fait sans vraiment désirer changer sa situation et accepter d'avancer, accepter de vendre, accepter parfois d'être ridicule, accepter d'être jugée. Mais elle a dit, je dois y arriver. Et moi, ça, les formations qu'on avait eues ce jour-là étaient pour moi très émouvantes. Et justement, je sentais mes trucs tressaillir. Et c'est ça qui prouve que s'ils l'ont fait, c'est qu'on peut le faire. Mais il y a un prix à payer. C'est ce que je peux dire, moi, de la présentation d'Anisa. Et on va aller justement dans le développement des 5 différents points. Merci d'avoir souligné le fait qu'elle est partie d'un niveau très bas, même plus bas que Kobilé, parce que les photos, les circonstances, mais elle, elle dormait dans des conditions beaucoup plus inhumaines que celles de Kobilé. Et donc, elle est arrivée à ce qu'elle a fait. C'est simplement formidable. Voyons le premier dé. Nous vous donnons ce que Anisa nous a donné. Désir. Elle a dit, premièrement, si tu veux aller au Chairman's Bonus, il faut d'abord commencer par le désir. Il faut créer aussi le désir. Premièrement, écris 5 bonnes raisons pour lesquelles tu veux te qualifier au Chairman's Bonus. Il faut écrire. Je vous dis que ce soir-là, j'avais pris mon bloc-note pour écrire pourquoi je vais faire au Chairman's Bonus. Je n'ai jamais fait ça. Écris 5 bonnes raisons pour lesquelles tu veux te qualifier au Chairman's Bonus. Mon cher ami, ma chère amie, ne regarde pas ton niveau de qualification aujourd'hui. Que tu sois animateur adjoint, que tu sois animateur, manager adjoint ou manager, c'est un exercice qu'il faut commencer à faire maintenant. Je vais y revenir, mais ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lis chaque soir les vidéos des anciens Global Rally. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas… Je préférais vous lancer dans la vidéo pour vous permettre de pouvoir vous retremper dans le Chairman's Bonus. Il y en a qui ont vu ces vidéos plusieurs fois l'année passée, en 2019. Mais je voulais vous replonger dans le Chairman's Bonus, même si vous n'avez jamais été là, sauf peut-être pour Dr. Paul. Mais elle dit, les vidéos là, il faut chaque jour les avoir, chaque soir, de manière à susciter, à créer et à provoquer le désir de vraiment se qualifier au Chairman's Bonus. Troisième point, prends-toi une photo avec un chèque. Et prends le temps de regarder cette photo chaque soir avant de dormir. C'est ça qu'on appelle visualiser. Et ce matin, non plutôt hier matin, j'étais en train d'expliquer que visualiser, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux et regarder, mais lorsque tu regardes, tu rentres dedans. C'est-à-dire, tu rentres dans la photo et tu imagines tout ce que tu peux entendre comme félicitations, par exemple, lorsque tu tiens ce chèque. Tu imagines tout ce que tu vois tout autour de toi. Donc, visualiser, ce n'est pas seulement regarder, c'est sentir, c'est voir, c'est entendre. Donc, c'est ressentir aussi. Et c'est important de souligner cela. Bien qu'on nous ait seulement dit la photo que tu as prise avec un chèque, tu peux regarder ça. Certaines personnes ont pris des photos du chèque du grand-parrain Baguidi quand il était passé. Moi, j'ai eu à prendre des photos avec le chèque de mon parrain, avec mon chèque. Flore à Stockholm, Flore a pris des photos avec mon chèque, etc. Il faut désirer cela. Pour provoquer ce désir ou nourrir ce désir, il faut regarder la photo que vous avez pris avec un chèque. Vous pouvez aussi dessiner, ça arrive aussi. Quatrièmement, le désir intérieur, le désir est intérieur à la personne. N'attends pas ou n'espère pas que ton parrain puisse te mettre les désirs. La preuve, c'est que parfois quand on parle, ça passe comme si on jetait de l'eau sur la peau, sur un canard. Et quand on jette de l'eau sur un canard, ça ne fait que tomber. Et donc, ça veut dire quoi ? Le désir commence par la personne elle-même. Le désir est intérieur. Le désir commence avec ces exercices qui sont simples. C'est ce qu'elle a dit. Et ces exercices permettent de réveiller le subconscient. Elle a dit, il faut marquer le subconscient avec tout ce qui concerne le chairman bonus. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux te qualifier ? Regarde, cette vidéo, il faut la voir devant toi. Chaque soir, fais passer cette vidéo pour marquer ton subconscient. Et ainsi de suite. Voilà ce qu'elle a dit. Le subconscient, on en avait parlé quand on a parlé de routine. La vidéo est disponible. Vous pouvez suivre pour ceux qui ont besoin de mieux comprendre ce quoi. Je n'en avais pas parlé beaucoup, mais vous pouvez toujours comprendre de quoi on a parlé lorsqu'il s'agissait du subconscient. Voilà, Flore, à toi la parole. Merci, parrain. En fait, tu as dit l'essentiel. Moi, je veux juste revenir sur le subconscient. L'autre fois, tu nous as parlé des images. Pourquoi remettre les mêmes images tout le temps ? En fait, nous sommes dans un business, dans un business relationnel. Les relations partent des sentiments. Les relations, c'est l'amour. Et c'est toutes ces émotions, en fait, que nous recevons. Et pour moi, c'est vraiment tout ça qu'on doit sentir au-dedans de soi. Et je vais insister sur le fait que le désir ne vient pas de l'extérieur. Le désir vient de l'intérieur. Et ça, c'est ça qui crée la magie. Et c'est pour ça qu'elle avait dit, il faut vraiment commencer. C'est comme si vous y étiez déjà. Il faut commencer à voir et à ressentir les choses que tu ressentirais. Ah, le jour où je vais gagner un chèque de Chairman's Bonus, je monte sous le podium. Greg Morgan me remet le chèque. Je commence à entendre. Je ferme les yeux. Je ressens tout ça. Et c'est ça qui motive. Ça veut dire que même quand un prospect a dit non, même quand tu passes par des temps difficiles, tu peux te dire, je suis dans le processus, je vais finir par y arriver. Donc, c'est très important de nourrir son subconscient des choses qui nous poussent de l'avant. Et ça, c'est, voilà, je me dis, elle a dû s'entourer de tout ça parce que les formations étaient courtes. Il n'y avait pas moyen de le dire. Mais en fait, moi, j'entendais au-delà de ce qui était dit, quoi. Et pour moi, c'est ça, ça m'a vraiment, vraiment motivée de voir qu'elle a pu y arriver, quoi. J'espère qu'un jour, on pourra voir des images. Peut-être que ce que je dis n'est pas bien ressorti, mais peut-être si on voit les images avant, après, on va se rendre compte que Mamanko Probile, elle était encore bien. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça que je peux dire sur le désir. Effectivement. Merci beaucoup pour ce complément. Et donc, c'est important que chacun de nous comprenne que le business est à vous et qu'il faut vous nourrir du désir d'avancer. Je peux dire comme ça. Mais au-delà du fait qu'il faut avancer, il faut vous nourrir dès maintenant du désir d'aller au Chairman's Bonus. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous soit étranger. C'est-à-dire que le Chairman's Bonus, c'est vous. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en tant qu'animateur adjoint, c'est pour le Chairman's Bonus. Et si chaque fois que vous devez visualiser et la photo et les vidéos et écrire les bonnes raisons, comme elle a dit, ça veut dire que ça marchera. Je crois que ce sera un exercice que je vais commencer à demander à tous ceux que je parraine dès le départ. parce qu'elle, elle fait ainsi et elle a de gros résultats. Deuxième dés, nous allons le découvrir, c'est la direction. Voilà ce qu'elle nous dit par rapport à la direction. Ta feuille de route vers le Chairman's Bonus doit être claire parce qu'elle parlait de roadmap. La feuille de route, c'est le roadmap. doit être très claire lorsqu'on est un animateur adjoint. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, ce sont ces exemples. Un animateur adjoint, parce que c'est le cas dans son équipe. Un animateur adjoint commence, le premier mois, il fait déjà 10 essais. Et chez eux, on fait déjà 10 essais personnels. Vous allez voir ça. Le premier mois, on fait déjà 10 essais. Le deuxième mois, on est déjà à 25 essais. Le troisième mois, on est à 50 essais. Le quatrième mois, on est à 100 essais, donc déjà manager. Et le cinquième mois, on est à 150 essais. Ils ont un calendrier comme ça, bien clair et précis, qui permet à ce que lorsque tu le suis, parce qu'il faut travailler, tu es en train de progresser vers ton chairman bonus et dès la première année, tu y arrives. Alors, elle a encore dit qu'il faut comprendre et se familiariser aussi avec les conditions pour devenir un chairman bonus de niveau 1. Je vais en parler à la fin parce que j'ai mis une diapositive. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux, quand je compare à ce que nous faisons, je peux déjà dire qu'il est aussi très clair pour chacun de nous de savoir que si, par exemple, tu te donnes la discipline de doubler tes points caisses d'un mois à un autre, c'est-à-dire le premier mois, tu as fait un, tu trouves que bon, tu as fait un, ou disons tu as commencé avec deux points caisses. Le deuxième mois, tu es à quatre et ainsi de suite à huit. Tu peux bien faire un roadmap ou une feuille de route jusqu'au moment où ça te permettra de faire tes 700 points caisses non-manager. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il suffit de savoir où l'on va et de se diriger réellement où l'on va. Je peux vous garantir maintenant, je peux vous le dire ouvertement, le fait de doubler les points caisses chaque mois peut être un ralentissement pour certains ou une accélération pour d'autres. Mais dans tout état de cause, lorsqu'on connaît son rythme de travail, on a une direction, on sait où on va, on n'aura pas de difficultés pour pouvoir bien définir sa vision. Et c'est important. Si tu estimes que le fait de doubler les points caisses d'un mois à l'autre est un ralentissement pour toi, alors va à plus que ça. Mais faire moins que ça, ça veut dire que tu auras des difficultés pour arriver quelque part. Voilà, Flore, tu as la parole. Merci, Parrain. Bon, je crois que ça, c'est clair. Là, ils font comme ça. J'ai trouvé ça très, 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 très performant. Mais bon, pour le moment, nous, on nous demande de faire, même si on a fait 0,5, de doubler le mois d'après, ou alors de faire les 5 points caisses, de se battre pour être actif avec 5 points caisses. En fait, c'est ça, la direction. Dans une équipe, on se donne une méthode de travail. On se dit, nous, dans notre équipe, on fera comme ça. Et elle, justement, avec ses managers, quand elle avait fait le plan pour devenir chairman de Bonis, elle avait travaillé avec ceux qui voulaient le faire et elle les a aidés à comprendre comment ils peuvent le faire. Donc, pour moi, déjà, c'est si on n'est pas encore à ces niveaux-là, et comme tu as dit, on peut commencer. Si on ne sait pas voler, on peut courir. Si on ne sait pas courir, on peut marcher. Donc, nous, déjà, c'est de commencer à faire ce que nous nous sommes dit dans la success team, qu'on pourrait être actif avec 5 points caisses. C'est tout ce que je peux ajouter ici. OK, merci. Nous passons au troisième B, la décision. Je crois qu'ici, la phrase qui a été de le faire maintenant. C'est-à-dire, ça n'attend pas. Le chairman de Bonis, même quand on est animateur adjoint, Socrate, le chairman de Bonis n'attend pas. Le chairman de Bonis se prépare dès le premier jour de son business. Le chairman de Bonis, c'est prendre la ferme décision de le faire maintenant, comme l'a dit Anissa. Et c'est important de pouvoir le dire. Et je comprends pourquoi il faut bien visionner les vidéos, parce que je viens de me rendre compte, en parlant maintenant, que certaines décisions, nous les avons prises en Afrique du Sud, moi et nos amis qui étaient avec nous. Chacun s'était individuellement, mais c'est lorsqu'on échangeait qu'on s'est rendu compte que nous étions, chacun avait pris une décision de pouvoir, par exemple, devenir Eagle, d'aller à Barcelone, Monaco et Rome. Et dès qu'on avait annoncé, le fait de vivre le Global Rally nous a permis de prendre des décisions et d'agir directement. Et donc, ça veut dire que quand nous allons finir ici, que chacun de nous écrive ce qu'il peut écrire et se donne une feuille de route pour son chairman de Bonis. Ça passera par la qualification manager, mais ça va au-delà de la qualification manager. Et il faut y arriver, parce que c'est là qu'on distribue de grosses sommes d'argent. Il faut arriver, prendre sa part, peu importe ton niveau. Tu sois animateur adjoint, il faut prendre une décision de commencer maintenant. Voilà. Je ne sais pas si tu as encore ajouté ici. Non, là, je n'ai rien à ajouter. Tout est dit, quoi. C'est très clair de le dire. Le mot maintenant doit être un mot qui reste dans notre esprit, si je peux dire, parce que c'est le mot-clé, en fait. La ferme décision, oui, mais lorsqu'il faut le faire, il faut le faire maintenant, tout de suite. Maintenant. Passons au quatrième, donc c'est la discipline. La discipline, elle a dit, il faut travailler systématiquement. Il faut travailler méthodiquement. Il faut suivre ton upline à succès. Regardez ce qu'eux font. La première semaine, tout le monde a fait un point-caisse. Donc, les points-caisses des achats, là. La première semaine, tout le monde a fait un point-caisse. La deuxième semaine, c'est-à-dire 15, tout le monde a fait cinq points-caisses. Et à la fin du mois, tout le monde a fait dix points-caisses. Voilà comment des équipes progressent. Voilà comment des équipes parviennent à des gros résultats. Et voilà comment ils vont rafler de gros chèques quand on va au rallye. Ce n'est pas compliqué. Elle, au moins, elle a été un peu plus détaillée dans ce qu'elle fait par rapport à d'autres. Mais au moins, le fait de nous montrer ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous, on ne va pas à dix points-caisses et que chacun fait cinq points-caisses, vous allez être tous surpris de ce que vous allez devenir. Et elle a dit que dans son équipe, on fait le point tous les vendredis. Donc, chaque semaine, on fait le point avec l'équipe. Ça, c'est très important. Nous, on ne fait pas le point, même individuellement. Il y a deux fois, on pense le faire, mais c'est toujours la disponibilité des filles qui comptent aussi. Voilà, Flore, tu peux prendre la parole. Merci. Je n'ai pas à ajouter ici. Bon, c'est une décision à prendre, en fait. C'est une décision à prendre que de faire cette discipline-là pour y arriver. et moi, j'ai trouvé qu'ils étaient… En fait, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait exactement ça parce que là, le prochain Chairman Bonus, ils ont dû se mettre aussi au digital, elle l'a dit. Parce que moi, je pensais qu'au départ, il faisait seulement des réunions en présentiel, mais bon, ils ont appris à faire toutes ces évaluations, là-même en Zoom comme ça. Et bon, c'était formidable. Ils font ça en Zoom. Donc voilà, c'est de se mettre au pas et voilà. Je trouve ça juste formidable. Maintenant que je revois ça comme ça, ça me revient à ce qu'elle disait. Je trouve juste que les résultats qu'ils ont, ce n'est pas du loto. Parce que parfois, en fait, on se dit, bon, ça va peut-être arriver. Non, c'est un travail au quotidien. Une discipline est vraiment, comme elle dit, de la méthode. se bouger avant la première semaine, avoir fait un point caisse. Et je trouve que si on adopte ce genre de méthode de travail, en tout cas, les résultats viennent. Et bon, si on peut dupliquer, ça sort. Oui, nous avons une partie. Nous avons une partie. En fait, ça nous interpelle. Voilà. Nous, déjà, nous sommes... Mais oui, un point caisse avant le 5. Avant le 5. Oui, oui, c'est ça. Nous sommes dans un point caisse avant le 5. Nous sommes dans cinq points caisses avant le 5. Cinq points caisses à la fin du mois. Et nous pouvons... Celui qui prend seulement cette discipline va se rendre compte qu'il va changer son business. Il va complètement changer son business. Mais comme le travail se fait en équipe, il faut que nous ayons la même façon de travailler. C'est-à-dire... Exactement. Je ne veux pas dire, celui-là, il fait différemment. Non. Si tu veux faire partie de l'équipe, l'équipe a une même façon de travailler, l'équipe a un même esprit et l'équipe va progresser de la même façon. De sorte que tout le monde se soutient et tout le monde progresse. C'est avec ça qu'une personne peut se rendre compte que non. Moi, je suis faible par rapport à tel aspect. Il faut m'appuyer. Moi, je suis faible par rapport à tel autre aspect. Il faut me soutenir. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que les choses avancent. Donc, c'est de la discipline... C'est ce que tu avais dit. Oui. Vas-y. Excuse-moi, parrain. La défunte Gabi, elle t'avait dit à l'époque que dans sa lignée, tu es manager, tu ne faisais pas moins de commerce. C'était cinq ou neuf ? Les cinq que tu as eus chez elle, hein ? Tous les managers faisaient huit points caisses. Sans exception. Huit points caisses et les autres... Non, même pas manager. Les autres, c'était cinq points caisses. Elle avait dit les nouveaux font quatre points caisses. Tout le monde. Donc, les autres qui ne sont pas... Oui, PC. C'est-à-dire à partir d'animateurs. Tout le monde. Oui. L'animateur a corrigé. Oui, c'est avec les nouveaux qu'on faisait quatre, etc. Un peu un... Elle m'a expliqué ça. Fort heureusement, c'est comme un héritage, parce que juste après, on s'est plus réveillé. Trois, deux. Voilà. Donc, quand elle m'a expliqué ça... C'est une amie, c'est sûr. Voilà, j'ai compris. Mais c'est à chacun de nous de pouvoir adopter une discipline de travail. Une discipline comme celle-ci. Si c'est une discipline d'équipe, vous savez, les équipes gagnent par rapport à la méthode. Les équipes gagnent par rapport à la méthode. Parce que tout le monde a la même discipline de travail. On gagne. Et tout le monde gagne. Et moi, je disais, je dis toujours aux gens que la discipline est ce détail qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Vous n'en trouverez aucun sur Terre, peu importe le domaine, qui ait réussi sa carrière, ou je ne fais pas son business, ou je ne fais pas ses activités, sans discipline. Vous n'en trouverez pas du tout. Sans une discipline, même un élève ne réussit pas en classe. Sans discipline, même un enfant ne marchera pas. S'il faut aller plus loin. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Nous allons passer au dernier. La détermination. J'ai pris la phrase de Flore, mais avant la phrase de Flore, j'ai mis la phrase qu'elle nous a prononcée. Elle a dit, si tu te dis déjà que Forever est mon choix ultime, tu as déjà tout ce qu'il faut pour te déterminer à réussir. Mais j'aime bien cette phrase que Flore nous dit. Moi, je me dis toujours que je suis venu à Forever pour y rester. Ça, c'est des phrases qui poussent au travail, mais surtout qui poussent à la réussite. Lorsque tu te dis cela, tu sous-entends que je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Voilà d'où vient la détermination. Elle, elle a dit, tu te dis Forever est mon choix ultime. Ça veut dire, tu sous-entends que tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Et ça, c'est important. Alors, elle a dit, il faut se nourrir d'un état d'esprit positif. Mais chacun de nous peut déjà se dire, comment on peut se nourrir d'un état d'esprit positif ? En tout cas, moi, je ne vais pas répondre à cette question, mais j'estime que chacun de nous peut déjà réfléchir. Déjà, le fait que nous ayons balancé les vidéos du Chairman Bonus, c'est déjà une façon de se nourrir d'un état d'esprit positif. Mais qu'est-ce qu'il faut encore ajouter pour se nourrir d'un état d'esprit positif ? Troisième point, se sentir redevable. Je l'ai toujours dit, et j'aime bien le faire moi-même. Se rendre compte permet de rester concentré. Se rendre compte permet de rester focalisé. Lorsque le soir, je vais m'asseoir pour dire combien de personnes j'ai contactées aujourd'hui, à combien de personnes j'ai présenté les produits pour vendre, à combien de personnes... Dès que je commence à me le dire le soir, si j'ai des réponses non, 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 ou zéro, 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 automatiquement, le lendemain, je vais chercher à améliorer. Ça, c'est se rendre compte. Parce que je me suis sanctionné moi-même. Et je me suis dit, demain, je dois me réveiller à 6 heures du matin, ou je vais faire ceci. D'ailleurs, ces programmes-là, je vais annuler parce que je dois récupérer le retard perdu. Se sentir redevable, c'est ça. Les anglophones disent « accountability », c'est ce qu'elle a dit aussi. J'ai retrouvé cela, mais j'en ai déjà parlé, et dans les 20 tactiques aussi. Alors, elle a dit, il faut viser haut et être un battant. Ne jamais maintenir le niveau des césés du mois antérieur, mais toujours au-delà. Elle a dit, si vous vous dites, je veux maintenir les césés du mois passé, la conséquence est que ça va tomber. Donc, tu vas arriver à un niveau plus bas. Mais si tu te dis que tu vas maintenir un niveau plus, tu vas aller au niveau plus élevé, et que si ça ne marche pas, tu peux te maintenir. C'est un peu le viser la lune. Au cas où tu rates, tu es dans les étoiles. Oui, comme sur les étoiles. Et donc, l'autre point, c'est, sois toujours avec ton mentor, et puis aie toujours un plan B pour atteindre ton objectif. Je crois que ceux qui ont suivi la formation sur la vente, qui sont restés jusqu'à la fin, bien sûr, avec le parrain, il a donné quelques astuces, comment on peut avoir son plan B, de manière à ce que l'on puisse maintenir son niveau des points 15. Et ça, c'est important de pouvoir y arriver. Je donne la parole à Flore. Merci, parrain. Parrain, je ne vois pas ce que je veux ajouter ici. C'est tellement clair. J'aime bien quand elle parle de se focaliser et de se sentir redevable. Se sentir redevable. En fait, le piège de l'entrepreneuriat, on le connaît. On se contente parfois. Ah oui, ce n'est pas grave. Ah bon, c'est moi le boss. Alors que si vraiment on est regardant et si au départ, on s'est fixé un objectif. Parce que parfois, justement, on ne se fixe pas d'objectif. On y va comme ça, le temps passe. Alors qu'avec un objectif, si on se donne les moyens de rester focalisé, en tout cas, si on n'y est pas arrivé, comme il dit moi, j'aime bien aussi le plan B. Ça veut dire que j'ai dit que j'allais faire autant de présentations. Il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui dépendent des prospects. Les gens disent qu'ils vont adhérer, ils n'adhèrent pas. Mais tu changes de plan. Celui qui ne peut pas adhérer, il achète un produit. En fait, tous ces éléments, on les retrouve dans quelques formations que nous avons eues très récemment. Si vraiment on peut s'imprégner de ces choses, on peut être bien armé pour y aller. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, avec Anisa, nous avons vu les 5D. Les 5D sont à votre disposition. Et il suffit seulement de bien s'approprier de cela. La vidéo sera disponible de s'approprier de cela. Et vous bâtissez votre chemin vers le Chairman's Bonus. C'est pour moi une des formations clés. Alors, nous avons eu aussi la formation de Jane Leach. Jane Leach a centré sa formation sur devenir Eagle. Je veux vous dire finalement ce que Rolf Kipp va dire. Parce que devenir Eagle Manager est le chemin vers le Chairman's Bonus. Mais Jane Leach a parlé de Eagle Manager. Elle a dit, première chose, il faut fixer ton objectif. Deuxième chose, élabore ta feuille de route. Ça doit être clair en élaborant sa feuille de route. Et elle a dit ceci, avec ton équipe, identifie avec qui tu vas travailler. Donc, on ne travaille pas toujours avec tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça notre business. Et donc, ensuite, tu mets leur plan en place pour devenir aussi manager. Je parle des non-managers ici. Et en troisième lieu, tu travailles avec eux en priorité. La priorité, ce sont ceux de l'équipe qui doivent devenir manager et qui sont motivés à le devenir réellement. Et tu te mets au travail de manière à produire 70 à 100 cc non-managers. J'ai raté un R là-bas. Et donc, c'est un peu ça. Il y a d'autres volets, mais je reste d'abord ici parce qu'il a dit, avec ton équipe non-manager, et puis avec soi-même aussi. Voilà, Flore, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Le message clé de Jane Leach, effectivement, c'est toujours qu'elle dit qu'il ne faut pas perdre le temps avec ceux qui ne veulent pas travailler. Vous détectez ceux qui travaillent, vous travaillez avec eux. Et au-delà de ça, ça, c'est quelque chose qu'elle a répété ici et qu'elle a encore dit la dernière fois. c'est vraiment, si on atteint, moi, c'est mon rêve, entrer dans le club des 100 cc. Ça veut dire que tous les mois, tu arrives à générer 100 cc non-managers. Tu as un business stable. Un business stable et bon. C'est ça. Priorité à ceux qui veulent travailler pour ne pas disperser l'énergie. Et avec ça, avec un bon plan, je répète encore, elle a bien dit commencer par se fixer un objectif. Et c'est ce que je disais avec la diapositive précédente où on a parlé des 5D, c'est que c'est vraiment un objectif, quand on le fixe, il doit être limité dans le temps, il doit être précis. J'ai aimé un manager qui a dit que lui, comme il voulait entrer justement dans le club des 100 cc, non, non, il a acheté, il a changé la plaque de sa voiture pour visualiser. Il l'a mis sur la plaque, je crois que c'était 70, 70 ou 80 cc. Le numéro de sa plaque, c'est ça. Il a dit comme ça, chaque fois que je dois monter dans ma voiture, je vois. Ma voiture va me mener où je dois faire les présentations, mais je dois, en fait, c'est de le voir. C'est que ce soit concret, en fait, que ce soit concret, que ce soit vécu. Et avec ça, je pense qu'on peut trouver la voie pour y arriver. We'll find the way, c'est ce que je voulais dire. Oui. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça, le message clé de Jane Leach. Comme ça, on ne va pas se plaindre à tel qu'elle ne veut pas travailler. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Il n'a peut-être pas d'objectif. Il était dans l'euphorie au début, mais après, quand la réalité le rattrape, il commence à abandonner. Donc, c'est ça. Je vais déjà voir dans la salle à combien on est. J'en profite. On est à 14. C'est toujours comme ça. On ne va pas attendre les 200 personnes qui sont dans le groupe. Non, non, je regarde. Non, 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 pas du tout. On travaille entre nous. Nous sommes la minorité qui veut travailler. OK. Alors, l'autre diapositive de Jane Leach, elle a dit pour soi-même aussi. Recrute les nouveaux en mettant en place les stratégies de recrutement. Les stratégies de recrutement, on en parle toujours. Jane Leach a encore repris ce qu'elle a l'habitude de dire que vous connaissez. On en a parlé plusieurs fois l'année passée, en 2019. Contactez trois à cinq personnes par jour. Allez dans les réseaux sociaux. Quinze personnes par jour. J'ai mis quinze personnes par jour pour me rappeler parce que c'est ce que c'est ce que Martha avait dit. Martha avait dit qu'elle contacte quinze personnes par jour. Au Machel. Martha au Machel. Oui, au Machel. Martha au Machel. Quinze personnes par jour. Mais je peux vous garantir qu'elle fait ça exclusivement sur Facebook. Je connais Martha. Elle fait ça exclusivement sur Facebook. Quinze personnes par jour. Elle travaille. Elle travaille exclusivement sur Facebook. Et c'est là qu'elle a bâti son business. Mais Jane Leach dit qu'il faut se focaliser sur une seule plateforme. C'est-à-dire qu'on te voit sur Facebook, Instagram, LinkedIn. et puis après, on te voit sur TikTok. Et puis après, c'est Pinterest. Et puis, non, non. Moi, je suis dans Snapchat. Et puis, je suis dans tout. Tu disperses. Tu n'auras pas suffisamment de focus. Mais quand tu as une seule plateforme, tu vas mieux avancer. Donc, on n'a pas dit. Mais moi, j'ai toujours recommandé Facebook. C'est beaucoup plus adapté pour trouver le grand nombre. Et on dit qu'à Facebook, sur Facebook, les gens, 2,4 milliards de personnes se connectent tous les jours. Et donc, c'est vraiment un monde fou où on peut trouver des gens. Ça, c'est Jane Leach. Donc, utilisez les cartes de visite. Vous en savez quelque chose. Rappelez les anciens prospects. Démandez la recommandation. Faire de la publicité locale, etc. Contacter des consommateurs satisfaits. Tout ça, ce sont des stratégies dont elle a toujours parlé. Et si vous ne vous rappelez pas, nous pouvons remettre sa formation que vous avez suivie plusieurs fois l'année passée. Et vous allez vous rendre compte qu'elle a détaillé tous ces éléments. Ici, on ne sait pas détailler, mais on y revient d'une façon ou d'une autre parce que ce sont des choses que nous connaissons. Voilà ce qu'elle a dit par rapport à soi-même. Et donc, ça veut dire qu'il y a un volet du travail avec les équipes non-managers et un volet du travail pour soi-même. C'est lui qui ne met pas en place des stratégies de recrutement aura des difficultés à avancer. Je peux vous garantir que le recrutement parfois fait partie de notre propre créativité. C'est-à-dire, même si le parrain ne t'a pas dit, si tu sais mettre en place une stratégie pour peut-être qu'avec la méthode du parrain ou de la marraine, tu as l'habitude de parrainer deux personnes et que toi, tu veux aller à dix personnes, tu peux te dire je vais ajouter autre chose pour que j'aille à dix personnes. Donc, notre créativité, c'est toujours notre recrutement. Flo, tu as la parole. Bon, là, les stratégies de recrutement, c'est ça, prospecter, prospecter, faire le suivi. c'est dans le suivi qu'il y a la fortune, le succès. En fait, c'est lié. La discipline, la routine. Et elle avait parlé des cartes de visite. Ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi. Et j'aime bien l'exercice de rappeler les anciens prospects. Moi, je suis dans ça. Les anciens prospects. Les anciens prospects. Parfois, on a tendance à les oublier. Pardon? On en a parlé avant-t-il? On en a parlé encore. Les anciens, anciens, là. Moi, j'ai même parrainé une aujourd'hui que j'ai prospectée il y a plus de deux ans. Aujourd'hui, je l'ai parrainée. Elle a fait deux points qu'est-ce. Donc, voilà. Si je n'avais pas fait le suivi, si j'avais laissé tomber, si, si, si. Donc, on y est, c'est vraiment, ça doit devenir notre seconde nature. Prospecter, suivre un style de vie. Et voilà. Voilà. Donc, passons au troisième, à la troisième diapositive. Jane Leach donne encore comme conseil, travail sur une base journalière, homme de Daily Basis. Elle a toujours dit ça. Notre travail est un travail journalier. Fais le suivi en développant les statistiques. On revient sur le suivi. Travaille étroitement avec les niveaux et développe les cinq personnes clés. Il faut les inspirer, les motiver et travailler étroitement avec eux. Ça, c'est important. Je voudrais seulement insister sur le fait que Jane Leach a toujours dit de travailler sur une base journalière. C'est ça, notre business. C'est ça, c'est ça, notre quotidien. C'est ça qui fait que nous créons de la différence par rapport aux autres. et celui qui fait cela chaque jour sera différent de celui qui fait ça de temps en temps. J'aime cette phrase de mon parrain et Frédéric qui nous avait dit à Brazzaville, David était là, Dani était là, qui nous a dit à Brazzaville, on ne fait pas ce business de temps en temps. On peut faire ce business à temps partiel. On peut faire ce business à temps plein, mais de temps en temps, non. Ça ne marche pas et on n'évolue pas. Donc, celui qui veut réussir doit prendre ce concept de homme de délibésie, travailler chaque jour. Claude. Oui, moi, je veux juste donner un exemple pour ça, parce que tu as déjà tout dit. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Quelqu'un a dit tu ne vas pas te brosser les dents le dimanche pour toute la semaine et ne pas te brosser les dents chaque jour. C'est deux minutes que tu prends chaque jour pour te brosser les dents et espérer avoir des dents saines. Sinon, si tu ne le fais pas tous les jours, attendant de te brosser les dents une seule fois le dimanche pour tous les sept autres jours, tu es à côté. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. OK. Je voudrais expliquer sur le fait que cette formation n'est pas une formation des managers seulement, c'est une formation de tout le monde. Si tu sais que tu as un fiel, même si tu n'es pas encore manager, tu peux bien préparer tes cinq personnes clés, travailler avec eux. S'ils sont managers, c'est que tu es manager. Voilà. C'est aussi simple que ça. Jen Leach continue en disant, fais de ton activité une habitude journalière et daily habits. C'est comme ça qu'elle a dit en anglais. Et daily habits. Ça doit être une habitude. Lorsque je parle d'habitude, je suis en train de voir la routine journalière. Je suis en train de voir comme je dis une seconde nature. Je suis en train de voir cela comme étant ma vie, quoi. C'est-à-dire je parle aux gens, je prospecte, je présente des produits dont vendre, parrainer, vendre, parrainer, prospecter tous les jours, etc. Donc, j'en fais une vie. J'en fais un style de vie. Ce n'est pas que non, c'est l'heure, demain, je ne vais rien faire, etc. Non. Ça veut dire que je ne veux pas dire aux gens je suis en train, je suis focalisé sur ceci et pas cela. Je vais vous raconter une chose. Un jour, je roulais, j'ai été arrêté par les policiers de roulage. Ils sont entrés dans ma voiture, ils m'ont dit allons au bureau. J'ai dit ok, on va au bureau. Le bureau, c'est sur le boulevard, en face de, c'est encore en face d'où, c'est sur le boulevard, les gens connaissent. Alors, nous arrivons là-bas, nous arrivons, on met la voiture dans la fourrière comme ils aiment le dire et puis on m'amène chez l'officier de police du ministère qui était une dame. J'arrive chez l'OPJ, j'ai été au PJ, je connais, donc je ne pouvais pas trembler des francs de l'OPJ et on commence à m'interroger, je réponds aux questions, je réponds aux questions, je réponds aux questions, je réponds aux questions. À la fin, quand il était question, maintenant, ils m'ont parlé, je savais que l'amende est transactionnelle, on a fini. Quand il était question, maintenant, de pouvoir parler de l'amende, écoutez, j'ai prospecté l'OPJ. Donc, elle a fini son travail et moi, j'ai commencé mon travail. Et puis, elle m'a fait voir qu'elle connaissait Forever, etc. Elle devait venir à la POA du samedi et tout, tout. Elle n'est pas venue, je l'ai rappelé et puis elle m'a acheté un produit, Bright. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais pas une démarcation entre telle activité et telle autre. J'ai raconté ici pendant la formation du parrain que pendant que moi, j'allais en mission de service pour une formation, j'ai devant moi les médecins-chefs des zones de toute une province qui sont venus en formation, mais je profitais des moments de pause pour présenter les Bright, etc. Et je rentrais toujours avec l'argent stock fini. Donc, il n'y a pas une démarcation entre une activité que je fais, une activité quelconque où mon travail principal est le business. Je peux profiter de chaque occasion où je rencontre les gens pour pouvoir soit vendre, soit prospecter. Voilà pourquoi Jundit dit que ça doit être une habitude journalière. Et c'est de cette façon que j'ai développé mon business. Ne vous en faites pas. Moi, j'entrais, il y en a qui le savent, j'entrais en reunion avec bien costume, cravate, mais à l'intérieur, je mettais deux Bright. De sorte que je parlais aux voisins pour leur demander s'ils peuvent prendre et ils prenaient souvent. Voilà un peu un exemple de ce que je voulais un peu illustrer. Le fait que c'est une habitude journalière veut dire que nous pouvons profiter de chaque occasion de rencontre, soit pour vendre, soit pour prospecter. Ensuite, Jean-Luc dit qu'il faut, pour mieux travailler avec l'équipe, il faut avoir une méthode simple et duplicable. Moi, je suis heureux aujourd'hui de dire à tout le monde, si tu prends seulement la méthode de doubler tes points-caisses chaque mois, tu verras que les choses vont changer, etc. De contacter, etc. Aussi simplement que possible, il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui à un enfant de 15 ans, il le fait comme nous le faisons et il va devenir, il va même se qualifier s'il le faut. Utiliser le premier pas vers manager, montrer aux filles comment parrainer, montrer aux filles comment vendre, et puis communiquer régulièrement. Quand on est parrain ou on est marraine, on communique régulièrement. Même lorsque ton filleul ne dit rien ou ta filleul ne dit rien, communique. Jusqu'au moment où tu vas te dire, tu vas certifier qu'il a vraiment la mauvaise volonté et il ne veut pas travailler beaucoup ou celui-même qui le dit, alors tu peux prendre aux dispositions. Mais il ne faut pas arrêter de communiquer, il ne faut pas arrêter de parler, il ne faut pas arrêter de rappeler, et il ne faut pas arrêter de motiver, etc. Ça, c'est très important. Cela ne veut pas dire qu'il faut écrire dans le groupe. L'erreur, c'est que certains leaders me disent non, j'ai envoyé le message dans le groupe. Non, il faut rappeler, il faut écrire, même individuellement, de manière à ce que la communication puisse aider l'autre à pouvoir mieux avancer. Voilà. Flo, tu as la parole. Je crois que c'est la dernière diapositive pour Jane Leach. Non, oui, mais bon, ça ramène à ce qu'on a dit. C'est vraiment un travail au quotidien et il y a les outils qu'il faut, la méthode simple, duplicable, c'est vraiment, c'est de rendre le business simple, quoi, avec des, et moi, je pense que ça rejoint ce qu'on a fait l'autre jour, de se dire, quand on a un nouveau, qu'est-ce qu'on lui dit? Vraiment faire les choses de façon simple parce que le business n'est pas facile, mais il est simple. Il est simple. Donc, c'est vraiment de faire des choses simples régulièrement et faire un style de vie de ce qu'est la prospection. Je pense que ce sont les choses que vraiment elle a répétées encore et pour moi, c'est clair, c'est, voilà. Voilà. Là, je n'ai pas, je n'ai vraiment pas à ajouter. Oui, nous allons revenir sur ça, mais nous visons sur la simplicité. Allô? Kobilé et Persil, c'est les coups. Kobilé et Persil, c'est les coups. Allô? Allô? Vous m'entendez, nous? Oui. Donc, Kobilé et Persil, c'est les coups. Ce que j'aime maintenant chez Kobilé, c'est qu'il associe son mari et je pense que si son mari est suffisamment capacité, le business devient un business, un héritage. Nous avons connu, vraiment, c'est un peu regrettable de voir qu'après Gabi, son mari n'a pas pu tenir pour, comment il s'appelle encore? Son mari n'a pas pu maintenir le flambeau, bien que Diamant, maintenir le flambeau du business et continuer à l'amener le plus loin possible. Et voilà que, bon, moralité, Kobilé a pris la place et est devenu notre leader au niveau africain, le top au niveau afrique pendant que c'était sa marraine. Donc, ce sont des choses dont il faut tenir compte. Moi, ça m'interpelle aussi. Alors, Kobilé et son mari, ils ont parlé de Jam Bonnes. Ils ont, c'est un peu suscité le désir de travailler sur le Jam Bonus. Le Jam Bonus, c'est 1% de plus au bonus des leadership des managers. Pour ceux qui le savent, les managers, on sait qu'on appelle le bonus de leadership, c'est les pourcentages qu'ils gagnent sur les volumes d'affaires des différents managers à raison de 6, 3 et 1%. Avec Jam Bonus, on ajoute 1%, c'est-à-dire le Jam Bonus est donné au manager Saphir et Saphir Diamant à raison d'un pourcent de plus pour la première ligne et un pourcent de plus, deuxième et troisième ligne. Lorsqu'on devient, je crois, Diamant, ça devient 2%. Je crois, Saphir Diamant et Diamant, ça devient 2% et au lieu de 6%, au lieu de 7%, le Diamant, il prend 8%. Et donc, finalement, c'est-à-dire quand elle parle de Jam Bonus, ça veut dire qu'il y a des conditions pour avoir le Jam Bonus. Ce n'est pas seulement le niveau de qualification, mais il faut avoir les 9 managers qui ont fait 25 points caisses pour prétendre avoir le Jam Bonus, c'est-à-dire 1% de plus sur le bonus de leadership et 1% de plus sur le bonus de leadership, c'est beaucoup d'argent lorsqu'on voit le volume d'affaires tel qu'on peut le réaliser. Alors, c'était, je crois que c'était ça l'objectif. Elle a dit qu'il faut planifier de gagner le Jam Bonus, il faut travailler pour avoir 10 personnes qui rejoignent ton équipe chaque mois. Si tu travailles pour avoir 10 personnes qui rejoignent ton équipe et tu peux arriver facilement à te créer ce Jam Bonus, d'où il faut avoir un calendrier rempli. Calendrier vide signifie compte bancaire vide. J'ai écrit ça à ma façon. J'ai écrit à ma façon calendrier vide signifie compte bancaire vide. « Si ton calendrier n'est pas rempli des rendez-vous de vente et de prospection, de parrainage, de formation, etc. Si ton agenda n'est pas rempli, ça veut dire que ton compte bancaire aussi ne sera pas rempli. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, nous n'allons remplir notre compte bancaire que si nous avons un agenda rempli de rendez-vous, des ventes, de suivi, etc. Et c'est important de souligner cet aspect des choses parce que déjà, dès le départ, tout le monde le sait, Eric Woré nous a fait voir que notre agenda c'est notre boss et que Eric Woré nous a fait aussi voir que c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. J'aime l'expression de Ray Higdon qui dit que 99% de ce que nous gagnons vient du suivi. Celui qui ne fait pas le suivi a un manque à gagner et suivi veut dire avoir rempli aussi son agenda. Et donc, j'avais déjà expliqué ici qu'avoir un agenda, un calendrier, vous pouvez utiliser l'agenda de Google pour avoir des alarmes, etc. C'est ce que moi j'utilise. Autre chose, il faut accepter le sacrifice car à la fin, les résultats sont toujours au-delà des attentes. Vous pouvez accepter le sacrifice aujourd'hui, les résultats que vous aurez vont dépasser peut-être vos attentes. Pas peut-être. Avec l'expérience que j'ai vue, les résultats dépassent certainement les attentes et on est parfois surpris au niveau qu'on peut réaliser. Et Kubilé et Percy ont fini par dire qu'un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Alors, tu as la parole. Moi, dans leur présentation, effectivement, ils ont voulu expliquer comment ils se sont qualifiés. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti en gagnant leur gem bonus? Mais ils ont expliqué aussi la force de l'encadrement des équipes parce que ça les avait presque chicotés comme ça alors que voilà. c'est pour dire qu'ils ont travaillé beaucoup dans la consolidation en fait et c'est ça qui fait que comme ils disent chaque fois dix personnes rejoignent leur équipe et tout et tu étais en train d'expliquer pour le gem bonus tu as dit que c'était sur les neuf managers il faut sur un pour cent quand tes neuf managers sont actifs en fait et qui font leur leadership. Actifs avec 25.15 Actifs avec 25.15 moi je pensais que c'était actifs et on fait les quatre et les douze PC je ne pense pas que c'est actif les douze on parle de nous on va vérifier nous en avons parlé ah ok ça je voulais comprendre les douze on parle de nous qui ne sont pas de gem mais pour les gem il faut que nous qui ne sont pas de gem voilà tous les majeurs et fait 25.15 25.15 ok ça je n'avais je ne savais pas ça mais ainsi je l'apprends moi j'avais compris ça autrement mais ça veut dire que c'est un travail de construction qu'il y a à la base oui et de consolidation et voilà donc c'est tout le mot consolidation est très important ici donc je n'ai pas trop compris oui merci de l'avoir évoqué c'est à dire si je peux aller plus loin si quelqu'un veut vraiment travailler sur son gem bonus il n'a pas besoin d'attendre d'être manager mais il a besoin de consolider son équipe dès le départ et le reste viendra de soi alors la dernière présentation c'était de Rolf Kip j'ai retenu un mot clé je n'ai pas voulu beaucoup écrire parce qu'il ne faisait pas vraiment une formation mais il parlait Rolf Kip a fait voir que se qualifier au legal manager est en réalité le processus de développer des managers au sein de l'équipe c'est formidable cette phrase c'est à dire c'est lui qui développe des managers au sein de son équipe naturellement il se qualifie au legal manager et c'est aussi simple que ça je ne sais pas ce qu'il faut ajouter surtout lorsque vous avez parrainé quelqu'un et il s'est qualifié animateur et il est allé jusqu'au bout ça donne d'excellents résultats pour devenir legal saphir legal essor legal etc. voilà un peu le mot clé que moi je peux donner par rapport à ce qu'a dit Rolf Kip Flore moi j'ai eu un problème là déjà je ne te suis pas très bien je ne sais pas si les autres arrivent à suivre ça bug un peu moi j'ai eu un problème à la fin de la présentation de Rolf Kip donc je n'ai pas pu suivre toute la fin en fait voilà j'ai pas donc la phrase elle est mais bon comme tu dis oui c'est un développeur de manager il te développe un manager j'ai appris même que chez Rolf qui parfois pour adhérer on adhère avec 25 points qu'est oui tu adhères en tant qu'animateur oui oui donc voilà il n'est pas le seul chez lui c'est des on ose quoi on ose soit quand tu démarres très peu c'est avec 4cc voilà effectivement il n'est pas le seul on fait ça quoi j'ai parlé avec un autre leader le réseau est très mauvais très instable on a beaucoup de coupures ok merci pour la remarque on passe aux conditions de participation au challenge je ne peux pas je ne peux pas ne pas parler de ceci parce que nous avons parlé du chairman bonus nous avons parlé de eagle manager je vous présente ce tableau pour vous permettre de voir quelles sont les conditions évidemment c'est un tableau de l'année passée mais ça me permet de pouvoir vous présenter les conditions pour se qualifier eagle manager chairman bonus et global rally pour que ce ne soit pas des choses abstraites je sais que c'est repris dans le dans le policy company dans le company comme on dit company policy mais il y a moyen de pouvoir avoir ça en synthèse ici c'est à dire devenir eagle manager le point de départ c'est d'abord se qualifier manager et ensuite travailler entre le premier de l'année X et le 30 avril de l'année X plus 1 à développer deux nouvelles lignées d'animateurs avoir 100 nouveaux 100 points qu'est ce nouveau et avoir 720 points qu'est ce global il faut être actif chaque mois et être qualifié au leadership chaque mois chairman bonus c'est entre le 1er janvier et le 31 décembre il faut avoir un forever to drive en cours faire 700 points qu'est ce non manager 150 points qu'est ce nouveau avoir un manager dans sa une des managers dans sa lignée qui a fait 600 points qu'est ce être actif chaque mois et être qualifié au leadership chaque mois donc le global rally c'est aussi ça c'est faire seulement 1 500 points qu'est ce ou 2 500 ou 5 000 ou 7 500 pour être gelté mais ça commence déjà à 1 500 points qu'est ce être actif et être qualifié au leadership chaque mois donc quand vont demander c'est quoi être qualifié au leadership ça veut dire nous les managers nous avons l'obligation de faire au moins 12 points qu'est ce non manager je le dis en termes de 12 points qu'est ce non manager parce qu'on fait 12 points qu'est ce avec des lignées non manager c'est lorsqu'on a totalisé 12 points qu'est ce au minimum et ayant été actif avec 4 points qu'est ce que l'on peut dire qu'on a qu'on est qualifié au leadership lorsqu'on devient manager senior c'est 8 points qu'est ce et lorsqu'on devient manager senior et sort c'est 8 points qu'est ce ça fait ça devient 4 points qu'est ce mais la condition est que quand tu as par exemple moi je suis manager senior si je n'ai pas deux managers qui ont fait 12 points qu'est ce la condition de 8 points qu'est ce tombe donc je dois faire 12 points qu'est ce ce n'est pas ce n'est pas collé ce n'est pas lié au grade mais c'est lié au dynamisme du business voilà ce que je peux dire ça c'est un rappel pour certains mais tout est repris dans les compagnies policie et je vous encourage à acheter compagnie policie pour pouvoir lire les détails liés à ceci ceux qui auront des questions à poser par rapport à ça on peut y revenir alors le chairman bonus se planifie maintenant je voudrais insister sur ça le chairman bonus se planifie maintenant il faut avoir ça c'est le grand parrain baghidi qui nous a dit par exemple lors de la formation si tout le monde prend cette option de faire 10 boutiques à domicile au mois d'octobre obtenir 20 réservations pour le mois de novembre et 40 pour décembre on va finir à un autre niveau d'activité pourquoi parce que ce challenge est lancé par Kim Madsen à toute son équipe à travers donc je veux dire toutes ses équipes parce qu'il a des équipes à ses équipes à travers le monde de manière à ce que le meilleur en point caisse de vente aura une bague entièrement mais le grand parrain baghidi nous a dit Kim Madsen c'est quelqu'un qui a fait 12 18 jours pour devenir manager il a ce genre de méthode qui font qu'il peut avoir plusieurs managers le dernier trimestre ici et donc si tout le monde fait ça alors il a souhaité que nous puissions prendre ça à coeur que chacun planifie 10 boutiques à domicile au mois d'octobre et si dans chaque boutique à domicile vous avez 8 personnes il faut vous assurer que vous pouvez vendre au moins avec 50 dollars si déjà vous vendez 50 dollars vous-même dans chaque boutique à domicile et que vous avez des filles qui ont vendu aussi 50 dollars dans chaque boutique à domicile vous pouvez imaginer ce que ça donne comme point caisse qui maintiennent à parler de 50 euros par boutique à domicile c'est simple de faire une boutique à domicile et d'avoir une vente à 50 dollars qu'est-ce qui va se passer à la fin de la boutique à domicile on peut demander aux participants qui veut qu'il appelle ses amis pour que nous puissions faire la même chose c'est ça les réservations qui veut qu'il appelle ses amis ou plusieurs pour que nous puissions faire la même chose c'est lui qui va accepter c'est une réservation qui peut faire en sorte qu'au mois de décembre vous faites des boutiques à domicile pour vos clients qui automatiquement deviennent vos filles et c'est ça qui est merveilleux et au mois de décembre la même chose et ça part et c'est de cette façon qu'on a expliqué ça pour que chacun puisse vraiment s'y mettre j'en ai parlé à certains d'autres n'ont pas répondu ceux qui ont répondu ils ont fait leur plan et ils ont démarré moi aussi j'ai déjà démarré mes BAD et donc je vais continuer je tiens vraiment à faire mes 10 boutiques à domicile pour changer les niveaux de vente et c'est très 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 important par rapport à ça j'ai repris cela Flore était aussi à cette réunion donc elle peut ajouter un commentaire par rapport à ça merci parrain mais en pratique en fait c'est quoi oui voilà moi déjà c'était un peu chinois pour moi là tu viens d'expliquer ça veut dire que vous faites des boutiques à domicile avec 50 dollars ça veut dire quoi non non en faisant des boutiques à domicile vous prévoyez la vente un chiffre d'affaires de 50 dollars je vais ah ok donc tu as vendu 5 bright tu as vendu 12 bright 8, 5, 6 bright effectivement le fait par exemple je vais donner un exemple docteur Paul c'est mieux d'être pratique en fait docteur Paul a docteur Paul a beaucoup de filles certaines font rien mais je prends les 5 ou 6 filles de docteur Paul qui sont en activité plus lui-même docteur Paul planifie 10 boutiques à domicile ces 6 filles chacun planifie 10 boutiques à domicile qu'est-ce qui va se passer lorsque docteur Paul va faire ces 10 boutiques à domicile il pourra générer autour de 2,5 points caisses 50 dollars de vente c'est ça ce que ça veut dire maintenant ces 6 filles elles font aussi 10 boutiques à domicile et chacun génère 2,5 points caisses 2,5 fois 6 ça va faire 5,5,5 15 points caisses plus les siens c'est autour de 17 points caisses et l'estimation de qui est à 14 points caisses dans le mois d'octobre déjà les ventes ont généré 14 points caisses pour docteur Paul mais c'est peu parce que la recommandation est d'avoir au moins 10 filles qui font ça alors qu'est-ce qui va se passer à la fin de la boutique à domicile ça le parrain en avait parlé pour ceux qui étaient restés jusqu'à la fin en avait parlé lorsqu'il évoquait la vente à la fin de la boutique à domicile vous demandez à ceux qui sont là peut-être qui ont déjà acheté qui sont d'accord de pouvoir inviter leur connaissance leur contact pour que nous puissions faire la même chose pour eux ou à leur contact c'est-à-dire une façon de demander des recommandations c'est ce qu'on appel les réservations mais lorsque quelqu'un qui est client qui achète les produits appelle ses amis pour qu'on fasse encore une BAD c'est ça qu'on a appelé une réservation mais si vous comptez cela avec les filles vous êtes déjà occupé le mois de novembre avec ces réservations et vous produisez les points caisses à gogo dont vous passerez peut-être de 14 à 25 ou 50 en fait qui maintient des estimations pour son équipe de sorte que quelqu'un peut se qualifier manager comme ça avec ses réservations et cette chaîne de boutique à domicile donc quelqu'un peut se qualifier comme ça manager en ayant cette chaîne de boutique à domicile mais voilà la prévision qu'il nous donne c'est de faire déjà 50 dollars de chiffre d'affaires donc ce n'est pas des boutiques à domicile où je vais dire non toi il fallait vendre 200 dollars tu n'as pas vendu non si la boutique à domicile génère déjà 50 dollars ça veut dire que 10 boutiques à domicile vont générer 500 dollars et quand tu fais ça en point caisse voilà ce que ça va donner comme point caisse et maintenant multiplié par le nombre de personnes par équipe et vous allez avoir à ce niveau-là des qualifications de manager et des gens qui vont terminer vraiment très fort l'année 2020 s'il y a des questions on peut y revenir mais je pense que cette fois-ci c'est clair non Flore oui c'est très clair et c'est très pratique et c'est une bonne stratégie parce qu'en fait parfois il faut des gros hommes mais déjà avec un petit montant comme je dis quand on dit 50 dollars ça veut dire que j'ai vendu 5 bright et je sais pas et 2 et un stick et un lips voilà quelque chose comme ça et ça te fait 50 dollars et j'ai réservé et je fais oui et c'est pour les systèmes de vagues donc je pense que c'est ça en fait moi j'ai commencé aussi j'ai commencé aussi j'avais une boutique à domicile aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec une qui était là pour une autre boutique et on va se battre je crois voilà donc c'est un peu ça nous allons y revenir voilà ici c'est la dernière diapositive ici j'ai mis ce qu'il faut ce que tout le monde peut retenir si nous voulons vraiment avancer et aller au chairman bonus prenons à coeur les 8 points que nous avons évoqués ici c'est un travail d'ensemble je viens le dire ici nous en avons parlé avec les managers lisez ce qui est écrit et vous allez vous rendre compte que c'est de la simplicité mais il y en a qui peuvent faire plus que ça d'abord un que tu sois à temps partiel ou à temps plein si tu consacres au moins une heure de tes 24 heures à ton business sache que tu es en train d'avancer à pas géant deux entre en contact avec au minimum cinq personnes par jour entrer en contact ne veut pas dire prospecter nécessairement crée toi des nouveaux amis en se créant des nouveaux amis on ne manquera jamais des personnes à prospecter ça peut être sur le plan virtuel avec les réseaux sociaux ou sur le plan physique mais au moins fais quelque chose pour avoir au moins cinq nouveaux amis je vous dis mes chers amis si nous tous nous faisons ça de la même façon vous allez voir ce que ça va faire pour chacun de nous trois invite cinq personnes par jour à la PPE quand tu invites cinq personnes par jour ça veut dire que tu en as contacté plus mais fais en sorte que lorsque tu contactes plus que tu aies au moins cinq oui cinq personnes qui sont d'accord présente un ou plusieurs produits en vente à au moins deux personnes par jour rends-toi compte chaque soir nous avons dit ça nous avons vu ça chez les autres donc c'est c'est une bonne pratique évalue ta journée et fixe-toi les objectifs et le planning de la journée suivante ça c'est en rapport avec le business tu peux l'insérer dans tes activités oh d'accord quand tu peux te dire bon écoutez pendant la pause je vais aller voir telle personne ou telle autre personne comme j'ai rendez-vous demain avec un monsieur pendant la pause je vais voir telle personne je vais lui parler des produits voilà par exemple 6 lis 30 minutes par jour écouter audio, vidéo ou livre ça marche ça peut être sur les produits ça peut être sur le marketing ça peut être sur le développement personnel mais forme-toi 30 minutes par jour 7 lis à haute voix ton objectif mensuel tous les jours et 8 exerce-toi à faire au moins 5 minutes de silence tous les matins au lever et tous les soirs avant de dormir pendant ces 5 minutes de silence tu peux bien lire tes affirmations par exemple mais exerce-toi à te regarder en face en silence ça peut être pendant le moment où tu as l'habitude de faire tes prières etc tu prends 5 minutes de silence et puis tu pries ainsi de suite tu peux visualiser tu peux lire tes affirmations mais exerce-toi à écouter ta voix intérieure parce que c'est important aussi dans la créativité et dans l'amélioration de performance c'est aussi important parce que ça te permettra de démarrer la journée du bon pied ça je vous dis mes chers amis si vous le faites chaque jour animateur adjoint animateur manager adjoint et manager nous allons tous nous transformer et rassurez-vous il n'y a que ceux qui se transforment qui transforment aussi leurs résultats ceux qui résistent à changer eux-mêmes ne changeront pas leurs résultats remarquez que toutes les personnes qui ont commencé ce business et qui ont refusé de se former même s'ils deviennent managers ils vont se bloquer et partira nous nous en avons l'expérience on a vu des managers partir donc ça ne nous effraye pas de voir des managers partir des animateurs partir c'est tout simplement parce que nous savons que celui-là quand il n'est pas enseignable quand il ne veut pas changer quand il ne veut pas prendre une routine qui lui fera plus qui lui fera progresser dans son business il ne va pas aller loin je ne commente pas beaucoup je crois que ce que je dis suffit pour moi peut-être il y a un commentaire de Flore parce qu'on a travaillé ce document plutôt sérieux moi je n'ai pas de commentaire ce que j'aimerais oui mais je n'ai pas je n'ai pas de commentaire à faire tu as bien expliqué ça c'est que comme on a vu dans les différentes formations reçues le but est de rendre les choses simples duplicables et avoir une méthodologie de travail qui soit notre routine et afin qu'on ait en atteinte des résultats c'est ça pour moi c'est un document qui est très très intéressant et ça permettrait à chacun de voir d'évaluer où il en est sans qu'on se dise et moi je reviens toujours à Pomodoro.com sans qu'on se dise qu'on a tout le temps pour faire des activités alors qu'on peut les séquencer en petites périodes et être efficace pour équilibrer la journée tout en travaillant sur une base journalière voilà effectivement et l'autre aspect de ce que nous allons dire ici c'est que non seulement que chacun pratique mais ça c'est des choses qu'on peut directement dire à un nouveau celui qui vient d'être parrainant lui dit voilà ce que tu dois faire chaque jour pour ton business même s'il ne connait pas les quatre corps même s'il ne connait pas encore comment on dit le plan marketing mais il sait ce qu'il faut faire chaque jour pour que son business progresse voilà la raison pour laquelle nous voulons mettre ça à votre disposition nous parlons tièmement de bonus mais ça commence par ces petites choses ça commence par le changement journalier et ça produit des résultats spectaculaires voilà donc nous ne voulons pas nous éterniser à parler nous allons tout en vous remerciant pour la disponibilité il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour dire que malheureusement c'est dommage mon forfait est épuisé j'ai reçu certains certains messages mais ici nous allons laisser les commentaires les questions etc. à chacun et donc si vous avez des questions des commentaires allez-y posez directement vous n'avez pas compris une chose posez des questions pour que nous puissions avancer voilà